Le miel et l'amertume Le miel et l'amertume, c'est un roman qui part d'un fait divers qui a eu lieu il y a très longtemps dans la ville de Tangier. Il y avait une espèce de journaliste, entre guillemets, parce que ce n'était pas un vrai journaliste, qui avait créé un journal, une feuille de chou, comme on dit, où il publie des poèmes des jeunes. En fait, c'était pour lui un appât pour attirer vers lui des jeunes filles, très jeunes. Il publiait leur poésie et il en profitait pour en abuser. Ce type était connu à Tangier. On ne savait pas très bien tout ce qu'il faisait, mais on savait très bien qu'il tournait autour des très jeunes. Alors le roman raconte d'abord, il commence par l'état de la famille, c'est-à-dire le père et la mère qui ont vieilli dans une haine mutuelle, dans de la culpabilité, parce que leur fille, il y a très longtemps, avait été abusée par ce pédocriminel. Et elle était tellement souillée, tellement salie par ce salopard, qu'elle n'a pas supporté la vie et elle a mis fin à ses jours. Et les parents ne savaient pas, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas, on ne disait pas, c'était la chouma, c'était la peur de dire les choses. Et en fait, le roman raconte comment, lorsqu'il y a un monstre, comme un pédocriminel, il ne fait pas qu'une seule victime. Il fait aussi d'autres victimes, dont les parents, la famille, tout l'entourage. On l'a bien vu dernièrement en France avec l'affaire du Hamel, ce n'est pas uniquement le jeune garçon qui est victime, c'est finalement toute la famille qui s'est retrouvée dans des situations de désastre. C'est un peu l'histoire de ce livre. Le livre est écrit de manière très romanesque. Ce n'est pas un document, ce n'est pas un essai, c'est vraiment une histoire, une histoire d'une famille qui se désintègre, qui se désagrège et qui est ruinée et minée par la culpabilité, parce qu'ils n'ont pas vu venir la chose, ils n'ont pas réagi. Et surtout que la fille a écrit un journal qu'ils vont découvrir beaucoup plus tard. Et là, la culpabilité va être encore plus forte. Le problème de la crise sanitaire que le monde entier traverse, c'est qu'il y a plusieurs États qui sont... Il y a la crise économique, et elle est généreuse aussi par la crise du fait que beaucoup de gens ne font pas leur travail, ne peuvent plus travailler. Il y a toute la culture qui a été sacrifiée. Et il y a... La culture, c'est quand même... On se rend compte maintenant qu'on ne peut pas vivre sans culture. On s'est rendu compte finalement que la culture, c'est vraiment des piliers qui maintiennent une société en éveil et en intelligence. Parce que la culture au Maroc, elle était un peu le parent pauvre du gouvernement. C'est-à-dire que c'était un ministère qui avait un tout petit budget. Mais moi, je pense que c'est aux citoyens de réclamer la culture. L'État ne va rien faire si on ne réclame pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Encore un peu Jérémy Passeur Sous-titrage Société Radio-Canada L'État Sous-titrage Société Radio-Canada La parenthé